Déclaration de député. Député de Kewet-Nung. Miigwetch, M. le Président. Ce matin, avec l'enquête dans les femmes disparues et tuées, ont déposé leur rapport. Je voudrais remercier tous les milliers de personnes qui ont partagé leurs histoires avec la Commission. Je suis sûr que ce n'était pas facile pour eux pour parler d'eux et de leurs soeurs et de leurs parents qui sont disparus et ne sont jamais revenus à la maison. Je voudrais vous remercier pour tout votre militantisme. Et ce qu'on a entendu à maintes reprises, c'est que les femmes et les filles autochtones ont fait face à de la violence coloniale pendant des décennies et des générations. Ces violences ont été imposées sur nos peuples pendant plusieurs générations. On définit ces politiques en étant du génocide. Des familles de survivants ont partagé cette violence contre les femmes et les filles. Ils ont tenté de trouver de l'aide dans le système et de l'avoir justice pour leurs proches, mais il n'y avait pas de justice. Je voudrais que tout le monde puisse entendre cet appel à la justice. Et je demande à mes collègues et à tous les Ontariens pour lutter contre la violence et d'apprendre la vraie histoire du Canada et de l'Ontario. Ce n'est pas suffisant d'accepter le rapport de l'enquête et qu'on va écouter, mais les gens s'attendent à ce qu'il y ait des gestes qui soient posés concrètement et du changement qu'ils soient apportés. Miigwetch. Merci. Déclaration de député. Député de Markham Stouffville, merci, M. le Président. Gilbert Francis est une inspiration pour tous les Canadiens de son décès. Le 19 mai nous rappelle à quel point une vie peut apporter une différence à un immigrant de l'Angleterre qui a lutté durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu au Canada et a été diplômé de l'Université de Guelph où il a étudié l'agriculture. Il a lancé la ferme Whittemore et qui opère encore aujourd'hui. Whittemore a été offert de l'alimentation, des fruits et légumes en vente et une destination pour les familles pour s'amuser à l'extérieur. Whittemore-Gilmore était un symbole iconique de Canadiens de dévouement et leur éthique du travail a permis de bâtir une grande nation. Non seulement est-ce qu'il était soldat et agriculteur, mais un innovateur. Je voudrais que tous les Ontariens le voient et s'inspirent de sa vie. Lui et sa femme Evelyn ont élevé quatre enfants. Il demeure une grande partie de notre communauté. Je voudrais offrir mes condoléances et mes sympathies à toute sa famille et ça a été un privilège pour moi de le connaître et de travailler avec Mike et Franklin. Whittemore avait plusieurs petits-enfants, ce qui comprend Zach qui a été bénévole durant ma dernière campagne. Je pense à eux pour tout le service qu'ils continuent et vont continuer à contribuer à notre communauté. Merci, M. le Président. Le député Davenport, merci, M. le Président. La menstruation et les règles, c'est quelque chose de biologique. La moitié de la population doit vivre l'achat des produits hygiéniques pour les filles et peuvent entraîner la honte. 40 % des gens qui doivent se procurer ce produit ont de la difficulté à le payer. La discrimination fait en sorte qu'ils doivent cacher ce fait. Pour ces raisons, le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est assuré que tous les enfants et tous les élèves puissent y avoir accès à une maison. Le conseil scolaire de Waterloo a dit qu'ils vont faire la même chose, de reconnaître que le vrai problème de la pauvreté qu'engendre ces produits hygiéniques. Je suis ravi de déposer un projet de loi pour assurer que le gouvernement peut assurer ces produits. Maintenant, je voudrais demander à tous les députés de mettre fin à la honte liée à l'achat des produits d'hygiène pour les femmes. Le député de Milton? Merci, M. le Président. La semaine dernière, la Légion de 136 à Milton ont célébré leur 90e anniversaire. Je suis un membre de la branche et je suis ravi de participer aux cérémonies. Le local 136 a été lancé en 1929 et a été déplacé au centre-ville de Milton en 1939. Les célébrations ont eu lieu vendredi à dimanche en commençant avec la friture de poisson et aussi une parade a eu lieu. Durant ces célébrations, j'ai eu l'occasion de réunir avec des membres qui ont servi le Canada et je les ai remerciés. 136 à plus de 600 membres. Durant les 90 ans, cette Légion a contribué plusieurs milliers de dollars qui ont eu lieu. Je suis fier que notre gouvernement s'est engagé à aider les Légions partout dans la grande province pour qu'ils puissent continuer de servir les anciens combattants et leurs familles. Je voudrais remercier le Président Don Vicko et tous les bénévoles et les membres qui ont organisé une si grande célébration. Merci, M. le Président. Merci, Déclaration députée et députés de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. C'est de plus en plus clair que la crise climatique va nous toucher de façon et à un moment où on ne s'y attendra pas, la semaine dernière, le nouveau premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a dû annuler un discours célébrant ses gestes contre les changements climatiques et la raison pour laquelle c'était la fumée à la suite des incendies, des feux de forêt. C'était tout à fait ironique comme situation. Ici, en Ontario, pendant trop longtemps, on a parlé de s'adapter aux changements climatiques. On s'est concentré sur l'infrastructure, les ponts, les routes et tout cela, c'est bien, mais c'est inadéquat. De plus en plus, la crise avec notre climat va se manifester avec des répercussions sur la santé, plus de maladies du poumon et du cœur, plus de maladies telles que le Zika et la maladie de Lyme, des problèmes psychologiques tels que l'angoisse, l'anxiété, la dépression, les dépendances à la suite de l'incertitude de la vie et parce que les gens seront déplacés. Ils auront à quitter leur domicile parce qu'ils seront inondés ou menacés par des incendies de forêt. Nous allons devoir changer notre système de santé et non seulement notre infrastructure. Monsieur le Président, il est temps pour que ce gouvernement puisse agir concernant la crise dans le changement climatique et de prendre en compte les besoins qui sont nécessaires dans notre système de santé pour assurer la protection des ontariens et de prendre soin d'eux. Merci. Merci. Député d'Ottawa-Vanier, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour reconnaître le mois de juin en étant le mois du patrimoine des Philippines. Environ 340 000 Canadiens d'origine Philippines habitent en Ontario. Ce mois est important parce que le 12 juin marque la journée de l'indépendance des Philippines. Dans les Philippines et partout dans le monde, le 12 juin, c'est la journée de reconnaissance de l'indépendance des Philippines de l'Espagne en 1948. En 2017, mon collègue, le ministre des personnes âgées et de l'accessibilité a déposé le projet de loi pour proclamer le mois de juin en étant le mois du patrimoine philippin et qui a été appuyé par tous les partis. Je voudrais féliciter mon collègue et de continuer de célébrer ce mois. Je voudrais remercier Alinitia Tinidad de ma circonscription en étant militante pour reconnaître le mois du patrimoine philippin ainsi que la Société du barreau du Canada. Je voudrais aussi me joindre à l'appel de reconnaître ce mois en étant le mois du patrimoine philippin. La population a augmenté de 20 % à Ottawa. Nous devrions être fiers de toutes les contributions des gens de la communauté philippine. J'ai eu l'occasion d'aller les voir à l'église et de voir toutes les belles danses et moi aussi de danser un peu. Et j'ai été très contente de voir et de célébrer et accueillir. à quel point ils ont contribué à notre grande société. Députés et députés de Brentford-Brent, merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et de parler du centre des enfants de Lansdown. C'est un endroit remarquable qui fait de grandes choses. Le samedi, le 11 mai, il y a eu l'activité de levée de fonds pour offrir de l'argent pour les enfants avec des besoins spéciaux. C'était tout à fait extraordinaire de voir 300 motocyclistes, et c'était une nouvelle route de 75 km qui a passé par le centre Lansdown. Ils sont allés à Brentford, à Calédonia, et ensuite est revenu à Brentford et a levé plus de 62 000 $ pour cette cause. Je voudrais remercier pour tous ceux qui ont participé, qui ont donné de l'argent, qui se sont portés bénévoles. Et on aide toutes les entreprises et toute la communauté avec un objectif commun d'aider les enfants. Merci, M. le Président. Déclaration. Député de Hamilton Mountain, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais sensibiliser les gens concernant la crise en cours au centre pénitencier de Wentworth, de Hamilton. Cela fait près d'11 mois depuis qu'il y a eu une enquête du coroner au niveau de huit décès de personnes détenues et huit de plus sont décédées par la suite. À la suite des surdoses, leurs parents, leurs proches n'en peuvent plus et ils demandent à la province de mettre en œuvre les 62 recommandations de la part du coroner. Les familles sont frustrées de la part de l'inaction de ce gouvernement qui pourrait coûter plus de vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est de s'assurer que ce qui s'est produit avec leurs proches ne se produise pas avec aucune autre personne. Soyons francs, M. le Président, nous avons une crise dans nos communautés. Les gens n'ont pas accès à des services de réhabilitation, de réadaptation qui leur permettraient de surmonter leurs défis avec les dépenses. Les premiers mois de 2019, les services paramédicaux ont répondu à plus de 350 appels de surdoses. Toute l'année dernière, ils ont répondu à 450 appels. Au mois de mai, il y a eu trois, huit surdoses dans les salles d'urgence de la Montagne. Il s'agit d'une crise. Il n'y a pas de peine capitale, de peine de mort, mais il semble que les gens ont accès aux opioïdes dans les centres pénitenciers, qu'ils soient des détenus ou pas. Ils ont toujours le droit de vivre dans la sécurité et dans la dignité. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Le mois de juin, nous célébrons nos personnes âgées. Ce sont des grands-parents, des amis et des voisins en Ontario. Nous sommes très reconnaissants envers toutes les contributions qu'ils ont apportées et continuent d'apporter à notre province et à notre pays. Ils ont travaillé très fort pour bâtir un pays, une province dans tous les secteurs et même à leur retraite. Ils continuent de contribuer généreusement et de redonner à la communauté. Je les ai vus travailler alors que j'étais député. Ils sont bénévoles dans des hôpitaux, dans des centres communautaires et même dans des campagnes politiques. Certaines des gens qui ont été bénévoles, tels que Shirley et Ray, au sein de mon équipe, sans eux, mon équipe n'aurait pas été la même. Ce mois, pour reconnaître les personnes âgées et un thème de commencer quelque chose de nouveau, il n'est jamais trop tard d'entamer un nouveau projet. Et durant ce mois, nous reconnaissons les personnes âgées pour les connaissances et toute la sagesse qu'ils ont. Il y a 4,6 millions de personnes âgées dans notre province. Tous les jours, 4 personnes âgées atteignent l'âge de 7 âges par jour. J'ai été très fier d'annoncer un investissement de 3 millions de dollars dans un fonds pour les personnes âgées. Il va permettre à plusieurs organisations un but non lucratif pour offrir des programmes et des soutiens aux personnes âgées. Le ministre lui-même est une personne âgée et je suis content de l'appeler un collègue et un ami. Donc, je voudrais offrir à tous les personnes âgées en Ontario une joyeuse journée des personnes âgées. Député de Willowdale, merci Monsieur le Président. C'est difficile de croire qu'on est au mois de juin, en dépit de la température à l'extérieur. Notre communauté, non seulement est-ce qu'on regarde le basketball, mais on a attrapé la fièvre des Raptors. Il y a quelques semaines, par contre, j'ai eu l'occasion de visiter le YMCA local où mon père va s'entraîner tous les matins. J'ai eu le plaisir de jouer au basketball avec certains des bénévoles, des jeunes de 18 ans à 24 ans, qui offrent de très bons programmes au sein du YMCA et offrent à certains des jeunes les plus vulnérables à participer dans des activités sportives telles que le basketball, d'assurer qu'ils sont occupés et qu'ils sont actifs. Ça fait 361 jours et j'ai appris beaucoup dans cette assemblée, mais j'ai appris quelque chose cette journée-là en jouant au basketball. Et c'est que je n'ai plus 20 ans et je peux vous dire qu'ils me battaient. Ils étaient beaucoup meilleurs que moi au basketball. Je voudrais les féliciter et leur dire de continuer le très bon travail qu'ils font. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations de députés pour cet après-midi. Rapport des comités.